il faut faire passer le reste on a un problème de luminosité aujourd'hui voilà je fais cette vidéo juste après le boulot j'ai passé une très mauvaise journée aujourd'hui une mauvaise équipe mauvaise ambiance bref je suis pas mon meilleur du coup je me dis une fois en passant je vais commander kebab voilà donc bon là j'ai triché parce que en fait comme je suis un un ventre sans fin j'ai bouffé à l'instant le petit tacos qui prenait l'intégralité de la barquette mais il faut comprendre aussi c'est pour éviter que ça refroidisse ce moment je suis en pleine relecture ou du moins redécouverte d'oeuvres de fiction particulièrement les classiques parce que voilà moi les classiques quand j'étais gamin c'était serre des anneaux harry potter etc là comme je suis dans une démarche où faut que je prenne en expérience et en niveau j'essaye de lire des classiques ça tombe bien parce que en ce moment dans les bureaux tabac il ya une collection de livres de fantaisie des grands auteurs de fantaisie qui est en parution toutes les deux semaines voilà j'ai eu l'occasion ce week-end de lire la machine à explorer le temps de hg wells alors je connais pas le nom exact du personnage mais j'en avais entendu parler dans le passé et moi toutes les histoires de remonter le temps explorer d'autres futurs tout ça ça m'a toujours passionné donc je me suis dit autant remonter à la source et c'était une une lecture très agréable très très agréable très simple aussi parce que le bouquin il fait quoi il fait 300 400 pages oui voilà environ 330 pages mais tu as d'autres histoires de l'auteur l'histoire principale donc la machine à explorer le temps effet 110 pages à tout cassé donc ça se lit vite ça se lit bien et en sens cette à ce côté j'ai envie de dire livres anciens tu vois où ça va droit au but tout ça ça ne s'encombre pas de trop de malice si je puis dire pour surprendre le lecteur et quand bien même vu que ce sont des livres qui étaient révolutionnaires en leur temps on arrive à peu près à voir l'intérêt qu'ils pouvaient susciter à l'époque même si évidemment on peut pas se mettre à la place des gens qui étaient là à l'époque bon j'ai pas suivi je sais plus c'est quelle époque 19e siècle je crois je sais plus bon j'ai pas révisé mais mais classique et donc là je suis allé au bureau tabac pour commander mon nouveau bouquin et où en purée la guerre des mondes du même auteur en plus donc ça tombe bien moi les gardes monde je connais par le film de tom cruise qui est sorti je crois en 2003 si je ne m'abuse qui était bien sympathique ma foi qui prenait sérieusement la question de la invasion extraterrestre comparé à une dame pas dans ce day que je regardais gamin c'était c'était n'importe quoi il n'est pas dans ce day dire si on oublie les acteurs c'est du grand n'importe quoi d'ailleurs j'avais aussi regardé 2012 du même réalisateur roland est riche si je dis pas de conneries ça en fait c'est des films c'est des nénards à haut budget donc voilà une invasion extraterrestre racontée de manière sérieuse je demande à voir et donc je suis en train d'accumuler les livres de fiction dans ce genre là et je me dis ça fait très très longtemps que j'avais parlé lui d'oeuvres de fiction me dire avant le début de cette année ça c'est presque cinq ou dix ans dernière fois je crois que c'était game of thrones j'ai voulu atteindre la plage mais j'ai vu qu'il y avait déjà pas mal de monde alors du coup je me suis dit que j'allais j'allais prendre un raccourci et faire le tour pour arriver de l'autre côté de la plage et à bord et des machines qui font du boucan derrière donc il a fallu un peu de temps je rappelle que j'avais pris un tacos avant donc disait ouais ça faisait très très longtemps que j'avais pas lu d'oeuvres de fiction de romans si je puis dire avant cette année parce que voilà j'avais d'autres motivations pas forcément la flemme par ennui ou parce que il y avait des séries à regarder des films ou même des jeux vidéo non pas forcément mais je sais pas il ya des périodes comme ça on n'a pas envie de pas envie de lire que ce soit des romans ou autre chose là ces dernières années je lisais surtout des manuels un peu plus on va dire qu'il faut un peu plus réfléchir et comme j'ai enfin décidé de devenir auteur et de finir d'envoyer sur internet du moins sur amazon mon premier tome bon bah je me suis dit allez on va recommencer à faire les choses bien là je me suis formé à la dramaturgie pas formé on est tous formés à la dramaturgie techniquement mais s'agit de mettre des mots sur des choses inconscientes donc c'est pas mal et donc suite à ça je me suis dit avec tous les exemples que l'auteur yves lavandier balance dans son bouquin je vais commencer un petit peu à m'intéresser à ces fameuses oeuvres classiques intemporelles donc j'ai regardé quelques films par ci par là je serai plus voulu dire d'ailleurs mais surtout remis à lire de la fiction donc la dernière en date c'était la machine à explorer le temps vu que je suis dans les vosges je me suis dit que j'allais lire un auteur du coin aussi ça allait être intéressant peut-être échanger avec ce genre de choses donc j'ai lu un espèce de d'ersatz de conad le barbare mais en version celtes c'était pas mal je l'ai lu en une journée et par ça et ou quoi d'autre alors si je suis en train de lire une dystopie mais j'en parlerai un peu plus tard parce que il y aurait de quoi en faire une vidéo complète c'est une dystopie à base de virus etc alors rien à voir avec ce qui s'est passé il ya deux trois ans dans la réalité mais bon j'aurais pas mal de choses à en dire notamment du bien et du moins bien justement par rapport à l'aspect réaliste parce que quand écrit une dystopie l'intérêt c'est que ton histoire semble plausible il ya tellement d'éléments qui rendent la chose un peu inconsistante enfin le fil rouge du moins inconsistant et et comment et les éléments mis en place un peu cousu de fil blanc ça fait que je peux pas être dithyrambique sur sur l'oeuvre en question et j'en parlerai plus tard de ça en tout cas c'est un vrai plaisir de se remettre à lire des romans et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire si si vous êtes déjà dans le même cas si si vous avez l'intention de d'écrire ou raconter des histoires peu importe sous quel format et si vous vous avez suffisamment de culture générale pour ne pas avoir attrapé le temps perdu passé 30 ans alors voilà on y est on est bien il ya même des canards qui sont en train de nager là bas c'est la première fois que je les vois finalement il n'y avait pas grand monde je sais pas ça devait être les locaux dans le coin parce que je vais faire c'est que je vais me poser un petit peu et en attendant que les touristes se cassent parce que j'aime pas les gens tout ça je me dis parfois si je devais écrire une autobiographie mais sous un fond fictionnel j'écrirais bien histoire du type à l'homme qui quitte sa terre natale pour aller vivre tout seul sur une île déserte qu'est ce qu'on est bien là tout seul non parce que j'ai beau avoir arrêté de lire des oeuvres de fiction pendant cinq à dix ans fut un temps j'étais un lecteur assez ardu ouais je sais que ça va pas dire grand chose mais tu as compris l'idée parce que à l'époque où game of thrones était en train de sortir bon j'étais devenu fan et comme tout fan qui se respecte je suis allé voir l'oeuvre originale donc je suis allé lire les cinq gros volumes de plus de 1000 pages en l'espace de six mois casse toi toi c'est pas parce que t'es pas une mouche que je vais pas t'éclater et à l'harry potter 7 pour continuer dans les exemples l'harry potter 7 j'étais fan au moment où le livre est sorti j'avais pas les sous parce que j'étais encore adolescent je vivais chez les parents tout ça donc qu'est ce que j'ai fait je me suis pas démonté 2 qui ouais 2 à 3 kilomètres à pied pour aller jusqu'à la grande surface où il était en vente pas de problème j'allais plusieurs fois dans la semaine pour lire 100 pages minimum assis au milieu des rayons je me suis fait virer plusieurs fois mais j'en avais rien à foutre j'ai lu le bouquin entièrement gratuitement juste parce que je pouvais pas attendre que pendant niveau lecture ça allait mais bon quand tu es adulte avec ta des responsabilités tu travailles tout ça c'est forcément plus difficile de de trouver du temps pour lire donc les rares fois où j'ai un samedi ou un dimanche de libre très rares fois elle m'arrive de m'en donner un coeur joie d'ailleurs la machine à remonter le temps c'était à peu près comme de cette manière que je l'ai lu presque en une seule traite voilà n'hésitez pas à partager vos expériences aussi parce que mine de rien ça sert aussi à stimuler l'imaginaire sinon je pense que je vais moi je vais me casser je vais me casser parce que j'ai la crotte qui commence à pousser et si je ne fais pas très vite je vais devoir chercher un endroit sous les arbres bon j'ai déjà fait mais c'est pas très ragoûtant allez dernière dernière vue sur la petite plage voilà on est bien mieux tout seul à tantôt j'aime bien les petites bibliothèques comme ça où tu peux te fournir gratuitement des livres bon par contre on va pas se mentir c'est quand même souvent de la merde à 90% à peu près